Andrei Filatov a racheté la grâce Dieu des prieurs en 2013. Il a constitué une équipe d'experts sur ce petit domaine de Saint-Émilion, pour en tirer un vin d'exception. Les étiquettes sont décorées d'œuvres d'artistes faisant partie de la Fondation Art Russe pour sortir des bouteilles de collection. Homme d'affaires russes qui a fait fortune dans les transports, Andrei Filatov se définit comme un « amoureux de la France » avec trois passions, l'art, les échecs et le vin. On peut sans doute rajouter le football, puisque le propriétaire du château La Grâce Dieu des prieurs, Saint-Émilion, a décidé d'offrir 25 caisses de son grand cru à l'équipe de France championne du monde. Une caisse pour chaque joueur, une pour l'entraîneur et une pour son adjoint. Le joli cadeau a été livré au centre d'entraînement de l'équipe de France, à Clairefontaine. L'homme d'affaires russe Andrei Filatov, la Grâce Dieu des prieurs président de la Fédération Russe des chèques, Andrei Filatov est très connu des milieux industriels français. Il a récemment été décoré des insignes de la Légion d'honneur. Un domaine entièrement restructuré par Jean Nouvel contacté par 20 minutes, le directeur du domaine Laurent Prosperi explique que cette décision a été prise par Andrei Filatov et la Chambre de Commerce et d'Industrie Franco-Russe, CCIFR, institutions qui rassemblent des industriels français et russes. C'est le millésime 2015, le dernier qui a été mis en bouteille au domaine, qui a été envoyé à l'équipe de France. Bouteille du domaine La Grâce Dieu des prieurs, Saint-Emilion, La Grâce Dieu des prieurs La Grâce Dieu des prieurs a été rachetée en 2013 par Andrei Filatov. Une grande restructuration a été mise en œuvre et il a été fait appel à l'architecte français Jean Nouvel pour concevoir de nouveaux chais qui ont été inaugurés il y a tout juste un mois. Les chais de La Grâce Dieu des prieurs, Saint-Emilion, dessinés par Jean Nouvel La Grâce Dieu des prieurs par le biais de la fondation arusse qu'Andrei Filatov a créée, les étiquettes des bouteilles représentent des œuvres d'art de peintres russes et soviétiques. Un coffret de La Grâce Dieu des prieurs, des bouteilles pour les collectionneurs, La Grâce Dieu des prieurs La bouteille elle-même a été entièrement revue, nous sommes revenus à la bouteille ancestrale de Saint-Emilion, plus petite et plus large que la traditionnelle bordelaise, et qui offre une meilleure conservation du vin, explique Laurent Prospéry. De quoi ravirent les collectionneurs ? Environ 180 euros TDC la bouteille sur 8,5 hectares, le domaine est composé à 90% de Merlot et 10% de Cabernet Franc. Il produit quelques 35 000 bouteilles par an. Le vin est élaboré par le célèbre ronologue Louis Mitjaville, spécialiste du Merlot sur la rive droite de Bordeaux. Et nous ne proposons qu'un seul vin, insiste Laurent Prospéry, dans l'objectif de garantir un vin de grand cru représentatif du terroir. Il y en aura toutefois bientôt un deuxième, puisque La Grâce Dieu des prieurs s'oriente vers le blanc, avec un hectare de vignes désormais cultivées en chardonnay. L'objectif de l'homme d'affaires est de tirer cette petite propriété de Saint-Emilion de l'Anonymat, pour en faire un domaine d'exception. A environ 180 euros TDC la bouteille, la production est d'ailleurs destinée au marché haut de gamme, à l'export et au collectionneur. Sous-titrage Société Radio-Canada